Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Grand Entretien. On est avec Georges Kepénéki en bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Alors on ne vous présente pas aux Lyonnais. Vous êtes l'ancien mère de Lyon, mais vous avez aussi une vie riche avant, riche, j'allais dire, d'engagement et de combat. Vous êtes médecin, urologue, vous avez tout un ensemble de causes, d'ailleurs, qui vous tiennent à cœur. Ma première question, ce serait de vous demander peut-être comme ça, puisqu'on va parler évidemment de votre ouvrage, que vous sortez « Hippocrate et les territoires », on va parler de santé globale. Mais avant, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qui est un homme d'engagement ? Ce qui est un peu votre parcours et qui vous caractérise. Comment est-ce qu'on s'engage ? Comment on fait de la politique ? L'engagement est au fond à la croisée de toutes mes activités ou de tous mes engagements. L'engagement peut le conjuguer au singulier, qui est une manière d'être au monde, d'être aux autres, d'acquérir des convictions et de les faire partager. C'est un comportement qu'on m'a inculqué tout petit, dans ma famille d'abord, puis l'histoire. Mais c'est aussi une cause qui dépasse souvent la segmentation des engagements. Moi, c'est le sentiment qu'il y a de l'injustice sur cette planète, pour parler moderne, en tout cas dans notre monde. Et que ça, c'est un engagement en soi. Ça va faire mes engagements, évidemment, en tant que fils de la nation arménienne, en tant que la maladie est une injustice. Tous les malades, à un moment, vous vous dites, mais pourquoi moi ? C'est injuste, docteur. Et puis, la politique qui vous donne une dimension plus large de vous occuper de la société. Tout ça, c'est des filiations. Tout ça, c'est un enchaînement. Et comment dire ? On rajoute des choses. Toutes des pièces du poste. Mais en fait, le cœur, c'est une attitude. Et c'est de croire qu'on peut participer à faire changer un État de fait. Alors, je suppose que ce qui vous guide aujourd'hui, puisque, je vous le disais, vous avez été maire de Lyon. On ne va pas revenir sur l'histoire, mais vous êtes toujours aujourd'hui engagé au Conseil municipal de Lyon. Étre maire d'une ville comme celle-là, qui vous tient à cœur, que vous aimez, c'est une passion pour vous. Qu'est-ce que ça a fait ? Et puis, qu'est-ce que ça a fait de passer à autre chose ? Et comment on garde cette capacité, soit de révolte, soit d'engagement, même quand on n'est plus à ce poste-là ? D'abord, on reste engagé. On ne se désengage pas. Parce qu'on peut, après un échec, une élection, on peut avoir la tentation d'aller entretenir son jardin et passer à autre chose, qui n'est pas d'ailleurs qu'un défaut. Non, je pense que être maire, c'est une expérience unique. J'ai eu l'occasion de le dire au Conseil municipal quand je suis descendu de charge. Tout ça s'est passé très bien. On avait un contrat moral avec Gérard Collomb. Donc, il revient. Je lui rends la place. Il n'y a même pas de discussion. Donc, je crois que comment on fait ces fondus enchaînés ? Il y a évidemment quelques séquences à dépasser, à surmonter. On a toujours l'impression qu'on se résume à cet échec, alors comme si votre vie d'avant n'avait pas existé. Donc, il faut faire un pont sur cet épisode et puis dire qu'au fond, ça ne change rien sur mes fondamentaux, sur mes invariants. C'est un terme qui est pour moi très important. C'est quoi ces batailles ? Et du coup, je reviens d'une autre manière parce que je ne reviens jamais en arrière totalement. Et je crois que personne ne revient en arrière. Pour continuer d'avancer. Et comment je me projette et le concept de santé globale qui n'est pas le soin, qui n'est pas la médecine. On va en parler. Parce que dans votre engagement de maire, effectivement, que vous avez dépassé, il y a aussi un engagement qui vous tient et c'est une autre pièce du PEU, c'est celui de médecin. Alors, je suppose que la période qu'on traverse, ce n'est pas le sujet simplement de parler de la COVID, mais la manière dont tout d'un coup on regarde notre système de soins. Vous avez travaillé beaucoup à l'hôpital, etc. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui la place qu'occupe ce service public du soin au niveau des arts comme médecin ? Et qu'est-ce que vous dites qu'on a peut-être raté un moment ou pas mis en place ? Alors, il faut remonter. On ne va pas faire l'analyse de notre système sanitaire. Mais la France, en 1958, De Gaulle est là. Il confie à Robert Debré une réforme profonde du système hospitalier. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, les grands patrons s'occupaient des pauvres. Je caricature le matin et on faisait leur privé l'après-midi dans leur cabinet. Et il y avait au Brotteau, là, toute une série de blocs opératoires dans des grands appartements. Et ils ramènent tout ça pour faire le CHU, qui va être le fleuron de notre pays, qui va être structurant. Après ça, depuis 20 ans, on court derrière. C'est-à-dire qu'on a un système qui est coûteux, avec des résultats qu'il faut revisiter. Je prends juste un exemple. Vous voyez, en termes de longévité, la France est dans le peloton de tête. 82 pour 4 bientôt pour les femmes, un peu moins pour les hommes. Mais les Suédois, par exemple, calculent quel est votre état de santé à 65 ans. Or, là, ils nous mettent 10 ans. Parce qu'à 65 ans, en Suède, la majorité, plus que nous, sont des gens qui n'ont aucun problème de santé. Donc l'efficience... La question n'est pas simplement l'âge, c'est comme où on vit jusqu'à ce grand âge. Et donc, ça pose la question de... La médecine, j'aime le rappeler, elle n'est que l'aval. C'est tout ce qu'on fait avant pour ne pas en arriver là. Et donc, on a un système, du coup, qui est emballé, qui est... On a voulu faire des économies sur notre système et on s'y est pris. J'ai fait partie de ça. J'ai fait de la stratégie hospitalière longtemps. Donc, je connais bien ce problème. Aujourd'hui, pour corriger ça... C'est quoi la solution des perspectives ? Et la pandémie est juste un révélateur puissant. C'est-à-dire qu'on pouvait faire comme si ça n'existait pas, comme d'autres catastrophes qui arrivent. Mais ça existe. Et du coup, ça pète à notre figure. On ne va pas parler là de... Mais fondamentalement, c'est de travailler en amont sur les déterminants. Moins on remplira le système hospitalier pour faire court et on pourrait rajouter des EHPAD, moins on remplira, j'emploie ce terme très vilain, notre système, plus on lui permettra de revenir à de la qualité et à un fonctionnement plus normal. Et c'est là où peut-être se croise justement à la fois votre engagement, votre combat sur la prévention, l'injustice et puis votre rôle de médecin. avec ce concept de santé globale. Ce n'est pas vous qui l'avez inventé, mais qui l'avez remis un peu au bout du jour. Je sais qu'il y a un moment, il y a quelques années, on parlait un peu de la société du care ou du soin qui était tombée un peu en dévérance. C'est ça que vous avez voulu remettre au jour. Et puis d'abord, peut-être la première chose, qu'est-ce que c'est que la santé ? Et qu'est-ce que c'est du coup que la santé globale ? Alors la santé, l'OMS l'a définie. En 1946, la France joue un grand rôle dans la création de l'OMS, il ne faut pas l'oublier. On est au sortir de la guerre et l'OMS définit ses critères. La santé est un état de bien-être physique, mental et social. Elle ne se résume pas à l'absence de maladie ou d'infirmité. Il n'y a pas une ligne à changer. Il n'y a pas une ligne à changer depuis 1946. Sauf qu'on l'a un peu oublié. Alors moins à l'échelle mondiale, parce que l'OMS agit en Afrique, en Asie, dans... Oui, la santé, ça ne veut pas dire la même chose en France ou dans... Ah ben non, parce qu'aujourd'hui, quand on dit la santé, ce n'est pas prendre de trucs pour l'hypertension, le diabète, la maladie chronique et ne pas avoir de cancer. Non, c'est cet état de bien-être physique. Et vous voyez qu'on introduit deux dimensions majeures, qui sont la santé mentale, un état de bien-être, et deux, le social. Aujourd'hui, c'est pour moi un engagement majeur, nous avons une inégalité terrible. On le dit quelque part, je crois que c'est Franck Chauvin qui le rappelle, entre le décile de revenu le plus élevé et le plus bas, vous n'avez pas loin de 13 années d'écart d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'un chômeur chronique dans notre pays n'a pas la même espérance de vie, toute chose égale par ailleurs. Ce qui prouve que, comme pour plein d'autres choses, la question, elle est aussi d'abord sociale. Elle l'est, elle l'est. Même pour des sujets aussi compliqués que parfois l'insécurité, ce genre de choses. Le risque aujourd'hui, le risque, c'est de ne s'occuper que de ceux qui peuvent comprendre. Je prends la formule « provoque », 5 fruits et légumes. Il y a des gens pour qui ce n'est même pas accessible, ce n'est même pas pensable. Vous avez quand même du monde qui, dans notre métropole, ne mange pas tout à fait à sa faim. Donc, ils ne sont pas à choisir. Et la calorie la moins chère, c'est le sucre. C'est les pâtes, le pain, la farine, le riz, les pois chiches et compagnie. Donc, vous voyez que prendre, s'occuper de la santé, ce n'est pas de s'occuper de la santé seulement des chefs d'entreprise ou de notre classe à nous, capables de faire des efforts, c'est de faire monter tout le monde. Et c'est là où ça devient une politique publique sans charge du terme. Dans cette santé globale, comment on l'appréhende aujourd'hui, peut-être d'abord à l'échelle d'un État, et puis surtout, on va y revenir à l'échelle d'un territoire comme une ville, puisque c'est ça aussi le sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a comme composante dans la santé globale à prendre en compte ? Alors, je rajouterais, c'est pour ça que le concept de One Health, pour prendre la terminologie anglo-saxonne, mais la santé globale, elle est bien entendu humaine, animale et environnementale. On ne peut plus dissocier les uns des autres. Le monde du vivant, que l'on a découvert fragile aujourd'hui, par plusieurs phénomènes convergents, la pandémie est une des expressions, nous impose de penser vraiment cette globalité. Il n'y a pas des secteurs qu'on peut laisser à part. Comme il n'y a pas des secteurs dans le monde que la pandémie a atteint, la globalisation, c'est la pandémie. Elle nous rappelle aussi à une forme de fraternité. C'est un mot un peu compliqué, mais ça nous montre que tout être humain... En tout cas, de solidarité, de solidarité. Et ne pas vacciner aujourd'hui l'Afrique, c'est juste se préparer au coup d'après, c'est-à-dire de sélection de mutants qui reviendront vers nous, parce que le virus, les frontières, ça le fait marrer. Donc, on peut fermer aux migrants avec des barbolés, mais le virus, lui, il passera. Donc, c'est cette vision à un moment où les questions environnementales se posent. Je redis, la santé globale impose de s'occuper de ces trois composantes et pas de l'un plutôt que l'autre. Alors, votre livre s'appelle Hippocrate. Donc, on rappelle qu'Hippocrate, c'est un peu le père de la médecine... Occidentale. Oui, il y a d'autres philosophies. Ne faisons pas comme d'habitude, comme si l'Occident... Hippocrate et les territoires, ça veut dire qu'on est bien au cœur des politiques publiques locales. Et pour vous, quel est l'échelon le plus pertinent pour s'intéresser ? D'ailleurs, c'est presque le rôle d'un homme politique, quelque part d'un maire, de s'intéresser à toutes ces questions. Le maire, il devrait faire de la santé globale son quotidien ? Oui, il l'a fait en d'autres temps. Vous savez, c'est très intéressant de... On pourrait remonter à Hippocrate, qui donne des consignes du bien manger. Enfin, comme on n'avait pas de médicaments, les antibiotiques, ça arrive en 1945. Jusque-là, on sait à peu près ce qu'il y a un microbe à la fin du XIXe. Mais ça n'empêche pas que dans les grandes villes, on prend des mesures pour éviter les maladies plutôt épidémiques. Voilà, le choléra, on pourrait remonter à la peste de Justinien, qui va apprendre très tôt ce qu'est l'exclusion, l'enfermement. On va faire des confinements. Marseille, 1720, la dernière peste. Eh bien, on enferme Marseille. 50% des Marseillais vont mourir. On enferme ceux qui avaient la peste. Et d'ailleurs, on exclut... On empêche que les gens sortent. Ceux qui avaient la lettre, par exemple. Il y avait des traitements différents. Mais par rapport à la ville et plus prof de nous, c'est vrai qu'on oublie aussi, par exemple, que les grands boulevards à Paris, ou les conceptions de Tony Garnier, puisqu'on est allé sur la cité urbaine, c'était aussi déjà une manière de faire ce qu'on appelait de l'hygiénisme municipal, donc de traiter des questions de santé. Bien entendu. Je le cours mon, mais Édouard Ariot. Mais avant, le préfet Weiss, qui, dans les années 1850-1860, à Lyon, se rend compte qu'il y a une mortalité périnatale gravissime. Eh bien, il se rend compte qu'il va faire des égouts. Il va être un des programmes d'égouts. Et Lyon va tomber, au taux de mortalité de ses nouveaux-nés, très bas, parce qu'on va améliorer l'hygiène de l'eau, la manière d'être dans la rue et de faire de la salubrité. Donc, très tôt, la ville, les autorités, ne sachant pas qu'il y a des microbes, avaient, par simple empirisme, compris que les conditions d'hygiène et l'habitat, le logement, la salubrité, Haussmann, bien entendu. Plus près de nous, aujourd'hui, alors, quelles sont les priorités d'action pour un élu ? Parce que, quand je vous entends parler du vivant, quand on parle de l'eau et des fleuves, on est très lié aux fleuves, on en a même au moins deux, si ce n'est trois. On rajoute le Beaujolais, comme disaient certains, puisqu'on est dedans. Mais, globalement, le rapport au vivant, à tout ce qui se passe, etc., on pourrait presque dire que c'est aussi une vision assez écologique, je n'ai pas dit écologiste, mais de la conception du vivre ensemble et de ce que c'est qu'être aujourd'hui dans une commune. Alors, ça impose, c'est une évidence, vous avez compris dans mon propos, que je parle plus d'environnement, le mot écologie devient un peu... Oui, et il donne le sentiment qu'il n'y aurait qu'une voix. Moi, je suis bien sûr convaincu, et depuis longtemps, qu'un médecin ne peut pas ne pas être écologiste. J'ai soigné, hélas, beaucoup de patients qui avaient des cancers duïcides. Je passais mon temps à leur expliquer qu'il fallait arrêter au moins la cigarette. Si ça avait marché, je le saurais. Donc, ce n'est pas juste de l'annonce, ce n'est pas juste de dire, « Ah, si vous ne faites pas, je ne vous soigne pas », par exemple. Les Anglais ont imaginé à un moment que le système de santé ne rembourserait pas les fumeurs qui avaient un cancer du poumon. Donc, on n'en est pas là, mais c'est pour dire que ce n'est pas par la répression qu'on y arrive. Il faut prendre les gens par la main, il y a une pédagogie, et expliquer à chacun que si la santé est sa liberté individuelle, j'ai le droit d'être malade, et si je ne veux pas me soigner, j'ai ce droit dans notre système. Le problème, c'est qu'il y a la santé individuelle, mais il y a aussi la part du collectif dans laquelle on est. On ne vit pas sur une île déserte. Et c'est toute la question aujourd'hui des débats dans notre société. La responsabilité individuelle et la passivité en étant des femmes. Encore une fois, ça, c'est de l'ordre du politique, et de toutes les politiques. Dans le complément de la santé globale, c'est que la question de santé pénètre, capillarise toutes les politiques publiques. L'économie, l'urbanisme, l'école, le transport, la mobilité, l'alimentation. C'est cette vision globale qu'on doit poser. Et il nous semble que les territoires sont le bon niveau. Vous savez, en France, il y a une stratégie nationale de santé, il y a le plan Santé 2022. Tout ça est parfaitement écrit, rédigé par les hommes compétents, des services, des experts. Tout ça est très verticalement organisé. Et ça ne se décline pas. On a bien vu avec le Covid, j'ai mené le rapport sur le déconfinement en tant que vice-président à Métropole. Et j'ai réuni plus de 40 acteurs de tous les acteurs. Et on se rend compte que quand on les réunit à l'échelon local, ils comprennent. Et c'est un niveau où on peut agir. Alors la ville est un espace, mais ça ne suffit pas. Il faut penser un peu plus tard. Alors Eric Orsena, d'ailleurs, dans la préface qu'il fait dans votre ouvrage, il dit qu'une bonne ville, entre guillemets, c'est la ville qui est à la fois attractive, efficiente et inclusive. C'est un peu ça les perspectives vers lesquelles on doit aller. C'est tout le monde. C'est tout le monde. On ne peut pas laisser une partie de notre population à côté. C'est vraiment, il faut qu'il y ait cette volonté, encore une fois, d'embarquer, de prendre par la main, de convaincre. Et c'est un travail de tâche d'huile. C'est peut-être plus, d'ailleurs, que des tas d'exemples concrets qu'on pourrait citer, mais ce n'est pas simplement l'objet de notre propos. Et puis, on va pouvoir bientôt conclure cet entretien. Mais c'était aussi de se dire, quelque part, quand on mélange cette vision à la fois du soin, du politique, de l'engagement du médecin, et on se dit, est-ce que ça ne nous propose pas une autre manière de vivre ensemble, un autre rapport à l'autre, un autre rapport au temps, etc., pour reconstruire quelque chose qui soit, justement, inclusif et que ce n'est pas simplement un mot à la mode ? Moi, je me méfie du monde d'avant et du monde d'après. Je ne crois pas. J'ai pu y croire en d'autres temps. Le grand soir, j'ai pu avoir des velléités révolutionnaires. La sagesse est arrivée depuis... Non, c'est l'efficience. La pratique de la politique vous confronte au fait que... Mais comme la médecine. Si j'avais pu sauver tous les malades que j'ai eus à prendre en charge, c'est aussi l'apprentissage de l'humilité. Je peux rêver d'être prométhéen parce qu'on ne fait pas ce métier si on ne l'est pas un peu, parce qu'on va voler le feu des dieux, mais on ne le vole pas. Et on se prend la claque. Donc, l'humilité dit qu'il faut avoir cette vision lointaine, un horizon, un projet, mais il faut, encore une fois, avoir ce souci d'embarquer tout le monde, pas seulement ceux de son camp, pas seulement ceux qui sont facilement convaincus. Donc, oui, ça veut dire que nos sociétés... Mais on a progressé. Je pense qu'on n'est plus dans la situation antérieure. Je parle de 20, 30, peut-être 100 ans. Je pense que cette notion de solidarité, d'imbrication... D'accord ? Il y a les mauvais États aujourd'hui qui ne font pas d'efforts pour le carbone. Mais même dans ceux-là, on a compris que... Et les opinions publiques ont compris qu'il fallait bouger. Donc, moi, je crois que, encore une fois, respecter la liberté individuelle, mais comprendre qu'on est un individu, on est une personne, pas seulement un individu, et que, comme chaque cellule dans l'organisme se côtoie à une autre, et que cette membrane entre les cellules est poreuse, eh bien, nous avons à... Pardon pour cette image, mais nous avons à imaginer ce monde qui, de fait, va devenir plus solidaire, plus fraternel. La fraternité, c'est quelque chose difficile à acquérir. On l'a mis sur nos frontons. Liberté, on y arrive à peu près. Égalité, on croit qu'on... Enfin, on essaie d'y arriver. Fraternité, c'est compliqué. Mais je pense que c'est par là qu'il faut aller, et qu'en tout cas, il faut savoir utiliser ces moments d'une pandémie qui est un petit virus à arrêter le monde, à arrêter le monde entier. Donc, c'est profiter de ça pour se projeter, d'où l'intérêt de ce livre. Et c'est, encore une fois, les territoires, au sens de la ville, les bassins de vie, parce qu'aujourd'hui, on ne va plus vivre comme avant. Le télétravail, le transport, toutes ces questions doivent s'être croisées. Eh bien, c'est pour ça qu'on avait voulu vous rencontrer. C'était une autre manière de regarder, peut-être à la fois la politique, l'action locale, et puis le monde tel qu'il vit aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Hippocrate et les territoires » aux éditions d'Aube. Merci beaucoup, Georges Kepenikian, de nous avoir reçu. Merci. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous, et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.